Bonjour à tous! Alors je suis à deux petites minutes avant l'heure parce que je suis trop 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 pressée de vous retrouver pour commencer notre album Canada. Donc je vais laisser le temps quand même à tout le monde d'arriver comme je suis un petit peu en avance. Alors, je vais mettre la vidéo de l'autre côté. On va couper le son ici. Donc quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou que je vois que vous êtes là. Coucou Karine! Bonsoir Clarisse! Voilà! On est bon! Alors, le temps que tout le monde arrive et comme je suis légèrement en avance, je vais prendre le temps de me présenter et de vous dire un petit peu le programme du mois d'octobre sur la page. Voilà! Alors, bienvenue à tout le monde! S'il y a des nouvelles qui atterrissent comme ça sur ma page, n'hésitez pas à mettre un petit message pour me dire que vous êtes nouvelle. Comme ça, je pourrais venir discuter avec vous un message privé. Ah! Coucou Aurélie! Ça fait plaisir de te voir! Coucou Edith! Coucou Christelle! Salut ma routine! Je vais bien et toi? Coucou Muriel! Coucou Magali! J'espère que ça va mieux Magali! Donc les petites nouvelles, faites-moi un petit commentaire et comme ça, je pourrais le savoir parce que sinon, vous ne m'apparaissez pas et je ne peux pas savoir s'il y a des nouvelles personnes. Voilà! Donc moi, c'est Cyrielle Marin. Je suis démonstratrice, c'est Stampin' Up depuis mars 2020. Je scrappe depuis 2017 à peu près. Je réalise énormément d'albums. On peut donc se retrouver en live le jeudi soir comme aujourd'hui pour des albums et également le mardi à 14h. Mais attention, le mardi à 14h maintenant, c'est sur YouTube. YouTube, ma chaîne qui s'appelle Cyrielle Marin, tout simplement. Bonsoir Chantal, bonsoir Christelle. Donc, si vous ne voulez louper aucune de mes vidéos, pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube. De toute façon, il y aura toujours les replays Facebook dessus. Donc, voilà, au moins là-dessus, vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, donc moi, j'ai une équipe qui s'appelle les Stampy Plets. Et plus on est de fous, plus on rigole. Donc, si ça vous tente de nous rejoindre, de venir scraper avec nous, vous amuser, avoir les produits moins chers, vous êtes les bienvenus, surtout en ce moment où vous avez plus de 50% de réduction sur les produits sur le mois d'octobre. Donc, si vous voulez plus d'infos, envoyez-moi un petit message privé. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Alors, Muriel, ce n'est plus Univers Scrabba ici. Si, sur Facebook, mais pas sur YouTube. Petite nuance. Bonsoir Françoise, bonsoir Fabienne. Voilà. Donc, pourquoi je ne fais plus Facebook le mardi ? Parce que je suis également sur YouTube, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas sur Facebook. Donc, il faut que je sois un petit peu sur les deux côtés. Mais de toutes les façons, je vous mets souvent le petit lien YouTube sur Facebook pour que vous puissiez me retrouver sur YouTube. J'espère que vous avez suivi. Le mardi, 14h, YouTube. Le jeudi, 20h30, Facebook. On est bon ? D'ailleurs, du coup, je vais peut-être vous montrer où je vous le montre à la fin. Mais je l'ai arrangé dans ma valise parce que demain, je pars en crop. Alors, je vous le montre à la fin. Parce que là, je ne l'ai pas. Enfin, il faut que je le sorte. Donc, à la fin du live, faites-moi penser. Je vous montre la carte qu'on fera mardi sur YouTube. Une carte pop-up. Puisque c'est le thème du mois d'octobre. Sinon, le jeudi, on fera l'album Canada. Sauf la dernière semaine. Ça ne sera pas le jeudi, mais le mardi. Parce que je serai en vacances le jeudi. L'album Canada, pour celles qui auraient oublié, c'est celui-ci. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Bonsoir Stéphanie, Sandrine, Doucinda. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, on va pouvoir basculer. Et je vais vous montrer quelles collections je vais utiliser pour cette nouvelle version. Bon, vous l'avez peut-être déjà vu. Bon, d'ailleurs, vous voyez ma valise derrière. Tac. Allez, je vous accroche là-haut. Non, comme ça. Si je ne me mets pas dans le bon sens, ça ne va pas le faire. Coucou Céline. Tac. D'ailleurs, pour celles qui voudraient venir voir ce qui se passe chez les Stamppiplettes, ben, venez. Et lundi, vous serez conviés à notre Zoom créatif du mois. Ça bug. Ah. Est-ce que les autres, ça bug ? Dites-moi. Est-ce que j'avais des problèmes de connexion aujourd'hui ? J'espère que ça va le faire. Bon, j'ai eu un écran vert, mais a priori, c'est bon. Donc, pour cette version-ci, je vais utiliser la collection Promenade en forêt. Je vais mixer avec des papiers verre-olive, béguin bleu et pâtisserie opacane. Cette collection, pour information, je vous l'ai déjà dit, mais... Bonsoir, Priscilla. Bon, j'espère que ça va le faire. Ça passe bien chez Christelle ? Ça va chez Céline ? Ok, bon. On va espérer que ça le fasse. Donc, cette collection, bonsoir, Martine. Pour information, donc, je vous disais, quand vous l'achetez, vous reversez d'office 3 euros au Resto du Coeur. Donc, sur les 15,25 euros de la collection, il y a 3 euros qui repartent au Resto du Coeur. Voilà. Donc, c'est quand même une bonne initiative de commander ce papier. Et si ça vous intéresse, il sera possible que je vous fasse un lot, comme j'ai fait pour la version pêche et les autres versions que je vous ai proposées, pour faire l'album avec ces papiers-là que je ne pouvais pas vous proposer au mois d'août puisque ce n'était pas encore sorti au catalogue. Bonsoir Priscilia. Bonsoir Karine. Tu vois, tu es à l'heure. On n'a pas commencé, Karine. Voilà. Donc, on est parti, mon kiki. Je vous montre la page numéro 1. Vous allez me détester. C'est la page la plus compliquée. Je vous la mets toujours en premier, vous savez, de l'album. Pour commencer en beauté. Tac. Hop là. Donc, en fait, on a sur les côtés deux emplacements photos deux fois, du coup. Hop, pour mettre quatre photos qui sont en relief. Tac. Voilà. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, on y va pour ça. Ce soir, on fait, attendez, cette page, une pochette facile avec un dépliant. Et, si vous êtes sages, j'ai prévu celle-là également. Ça va le faire. Il y a du boulot. Vous avez déjà tout découpé, je suis sûre. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Jocelyne. Si ça ne bug pas trop, bien entendu. Alors, on est sur un format carré d'album. Donc, toutes nos pages, ça va être nos pages, vont faire 20 cm par 20 cm. Et donc, il y en aura 8. Et, pour notre page numéro 1, on a besoin de tout ça. Alors, d'un morceau de 28 par 20. Dans la longueur des 28, on fera un pli à 14. Bonsoir Béatrice. Béatrice, il fallait que je t'envoie un mail par rapport à la crope, mais je n'ai pas eu le temps de te l'envoyer. Combien il contient de photos, s'il te plaît ? Une cinquantaine. Alors, il nous faudra 2 morceaux de 17,5 par 5. Dans la longueur des 17,5, on fera un pli à 2,5, à 10 et à 12,5. Dans la longueur des 5, on fera un pli à 2,5. Donc, 2 fois. 2 morceaux de 15 par 5. Dans la longueur des 5, on fait un pli à 2,5. J'en ai 2. Ah, ok, Béatrice, parfait. Andy, coucou. Ensuite, il nous faut 2 morceaux de 7 par 9,5. Tac. 2 morceaux de 7,5 par 10. Tac. Tout en double, en fait, pratiquement. Coucou. Christelle. Et un petit morceau de 6 par 8. Excusez-moi. Dans la longueur des 8, on fera un pli à 6 et un pli à 6,5. Voilà pour la liste du matériel. On est parti. On va marquer tous nos petits plis. Bonsoir, Muriel. Karine, tu me diras si le cadrage, il est bon. S'il te plaît. Donc, mon grand morceau déjà de 28 par 20. Je me mets dans la grande longueur et je fais un pli au milieu à 14. Ensuite, je les prends un peu dans l'ordre. 6 par 8. Dans la longueur des 8, je fais un pli à 6 et un pli à 6,5. Ça, ce sera le petit système de fermeture tout à la fin. On va le mettre de côté. Les morceaux de 7 par 9,5 et 7,5 par 10, on n'a pas de pli à faire donc on les met de côté. C'est des emplacements photos. La bande. Les deux bandes. Ok, top. Merci, Karine. De 15 par 5. On fait un pli à 2,5 dans la petite longueur au milieu. Mais je crois que c'est parce que je n'ai pas noté. Non, c'est normal. Parce qu'on va le faire. Il y a des diagonales à faire. Donc, je ne vous laissez pas noter. et les deux morceaux de 17,5 par 5. Donc, comme l'autre, dans la petite longueur, le pli à la moitié à 2,5. Et dans l'autre sens, on va faire 2,5 10, 12,5. On fait pareil. C'est ouvert. Bonsoir. Je ne peux pas... Je ne peux regarder que le live. Sniff. C'est revenu. Coucou, Mumu. À demain. Je n'ai pas compris, Laurence. Ah, c'est vert par moment. Bon. Peut-être que c'est ma connexion. J'ai eu une journée pourrie de connexion. C'est quoi les plis ? On les redit. Hop. Est-ce que c'était pour cela, Christelle ? 17,5. On fait 2,5. 10, 12,5. Peut-être que je suis allé un peu vite. Et 15, tu pars 5. Juste dans la longueur des 5, tu fais 2,5. Donc, je refais celui-là. 2,5. 10. 12,5. Ça bug. Je ne sais pas trop. Pourtant, je me suis... Ah oui, là, je n'ai pas remis sur le Wi-Fi. Attendez. Je vais faire quelque chose. Je vais rebasculer ce Wi-Fi sur mon téléphone parce que je l'avais enlevé pour la journée. On va voir si c'est mieux. de suite, ça me coupe. Ok, Catherine, pas de soucis. Vous me direz. Ok, on dit. Bonne soirée. Je vous raccroche. J'ai basculé sur le Wi-Fi parce que j'étais sur la 5G et peut-être dans mon garage. ça bug. J'ai de me remettre. Ça marche bien, moi. À moi, si ça me refait du verre. Bon. Vous allez me dire si ça change quelque chose ou pas. Bonsoir, Chantal. Ouais, là, je suis bien connectée. Bon, on verra. Donc, j'ai fait tous mes plis. Je vais prendre mes morceaux de 15 par 5. Les morceaux de 15 par 5, on va faire un petit schéma. Est-ce que vous pouvez me dire si ça refonctionne ? Est-ce que j'ai l'impression d'être toute seule ou c'est parce que j'ai cliqué sur... Ah, voilà. Ah, c'est pour ça. Bah, alors... Hop, tu peux nous regarder quand même, Laurence. Ok. Ça va. Ok. Alors, petit schéma. Donc, c'est le 15 par 5. On a fait un pli à la moitié à 2,5. C'est un imprimante. Ça marche, ça marche, ça va, ça fonctionne. Mais magnifique, voilà. Fallait que je passe que sur le Wi-Fi. J'ai pu repenser. Ah. Chez Christelle, c'est toujours vert. Bon. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, la Christelle. Donc, on va faire sur notre pli un repère ici sur le pli à 2,5. Là, on aura 2,5. Ok. On va ensuite tracer un pli depuis l'angle supérieur jusqu'à notre repère. Attendez. Non. J'ai un doute si ce n'est pas l'amour repère plutôt mais sur mon schéma, ce n'est pas très clair. On va vérifier en vrai. Excusez-moi. Est-ce que c'est 2,5 ? Hum. Est-ce que vous entendez l'imprimante là qui fait beaucoup de bruit ? J'ai un doute. J'ai un doute. Pour être sûr de ne pas vous faire faire des bêtises. Je vérifie mon schéma. C'est ça. Ce n'est pas sur ici, c'est bien en bas. Du coup, le bruit, c'est l'imprimante de mon mari. Ce soir, il n'y a rien qui va. Donc, on y va. 2,5 en bas. On va tracer. En fait, on va faire un pli tout le long comme ça. Et dans l'autre sens, là, on va mesurer 5 en haut et on va marquer un pli comme ça jusqu'au 5. parce que j'ai carrément démonté sur mon album. Voilà, j'ai remis. Peut-être que je recolle un jouil mais voilà. Et après, on verra. On va déjà faire ça. Sinon, je vais vous embrouiller. Donc, on y va. J'en prends un. Il faudra attention parce que le deuxième, il faudra le faire pareil mais en symétrique. sur le bas, je fais un repère à 2,5. Sur le haut, je fais un repère à 5. OK. Jusque là, ça va. C'est 2,5. C'est pas possible sinon. Je vous ai dit on commence à enfin faire. C'est pas possible. Quoique. Non, c'est 2,5 au milieu. J'avais raison. Bah oui, je l'ai mesuré sur le milieu. Bon. 2,5 ici. Sinon, ça ne va pas. 2,5 au milieu. On y va. Là, c'est bon. Je suis sur 2 mois. Il fallait que je m'écoute du début. Mon pli. Ah, tu es de pli. on marque le pli entre le repère à 2,5 au milieu et en haut. Et là, normalement, on fait ça. Hop. Et là, juste sur la partie du haut. Entre mes deux repères et normalement, je passe à la pointe ici. je vous montre. Celui-là, il ne sert à rien comme repère. Donc, je vais écrire dessus. Là, vous faites 2,5 et là, en haut, vous avez 5. Est-ce que là, c'est clair ? Et je marque les plis dans les diagonales. OK ? Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais couper sur le pli ici, je coupe et sur la partie du bas. Vous coupez sur vos plis. Tac. Et tac. On obtient ça. On va faire la même chose sur le second, mais je vais le faire de ce côté-là pour être en symétrie. Donc, alors, c'est au milieu, ce n'est pas en bas. 2,5 sur le trait du milieu. Je refais ici pour celles qui auraient loupé. 2,5 sur le trait du milieu comme repère. En haut, 5 Je trace ma diagonale entre mon coin en haut et mon repère à 2,5 sur le trait du milieu et dans l'autre sens juste sur la partie du haut parce que de son en bas, on coupe. On obtient ça. Si vous les voyez, mes plis. Puis, vous coupez sur vos plis pour enlever la partie du bas pour obtenir pour obtenir deux choses comme ça. Est-ce que ça, c'est bon déjà? bon, c'est l'imprimante qu'on entend, mais désolé, j'encoellerai monsieur après. Allure. Hop, du coup, ça, on est bon. On va marquer nos plis. Peut-être que je vais dézoomer un chouille parce que ça vous fait serrer quand même. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette partie-là? Donc, je vais marquer mon pli pour faire rentrer mon petit triangle et le second. tac. En fait, je les mets toujours vers l'intérieur. Ça doit vous donner ça à peu près. Faites la même chose sur le deuxième. En fait, vous pliez vraiment dans le sens classique des plis, c'est-à-dire le petit bourrelet à l'intérieur. On cache nos bourrelets. Bon, alors Martine, comment ça se fait? Bon, vous nous avez trouvé, c'est le principal. On a commencé la page numéro 1. On pourrait la faire en replay. Donc, on a nos deux petits trucs. On va se les mettre de côté pour l'instant. On va faire tout ce qu'il y a comme plis à faire, mais juste un instant, je vais dire à monsieur parce que ça doit quand même être gênant, le bruit. Excusez-moi. Donc là, je prends mes rectangles de 17,5 par 5. Et aussi, je vais vous faire un petit schéma, il est plus simple. Deux et demi en bas ou sur le pli? Sur le pli. là, c'est une erreur. Hop là. Là, on enlève. Hop là. Deux et demi ici. Tac. Le second, donc, il fait 17,5 toujours par 5. On fait toujours le pli au milieu à 2,5. On a fait un pli à 2,5. Il a arrêté l'imprimante, ça fait du bien. Un pli à 10. Ça, on les a déjà fait. Un pli à 12,5. OK? Donc, là, en fait, on va couper sur nos plis de telle sorte à enlever le carré qu'on a en bas à gauche. Là, pareil. Non, attendez. Si, mais c'est parce que je n'ai pas fait que j'ai biseauté dans le mauvais sens. C'est là qu'on biseute. Celui-là qu'on biseute et celui-là qu'on enlève. Il y a des fissures le mien, mais oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est juste ça. Et cette partie-là, je vais marquer colle parce que vous allez voir, on va la rabattre pour la coller sur l'autre partie. Ça va juste être un renfort. En bas, la diagonale, elle doit tomber à peu près à 5 aussi, du coup. Oui, ils sont face à face, en fait. Mon schéma, il n'est pas parfait, mais là, en bas, ça fait 5 aussi. Mais peu importe, de toute façon, on va l'enlever. Tu n'as pas besoin de savoir ça en bas. Donc, on va faire ça pour ça. Donc, ça veut dire que je prends mon petit carré ici, à gauche. Je coupe un petit peu en biseau et là, sur le pli. Tac. Idem de l'autre côté. En fait, je garde que le rectangle central. j'ai ça, j'ai ça, en fait. Et de l'autre côté, donc, par contre, faites attention, prenez-le en symétrie, donc, je vais le retourner pour avoir mon petit carré à droite, cette fois, que je vais enlever de toutes les façons, de toutes les façons, hop. Et, je vais faire pareil. Tac. Voilà les deux morceaux que vous devez obtenir. coucou Fafa. Ok, ça marche, Béatrice. Je t'envoie un mail demain. Ou sinon, envoie-moi pour me dire par rapport à la croppe ce que tu as décidé. Donc, on est là. Est-ce que ça, c'est bon ? Envoyez des pouces. Alors, ça, on va les plier. Donc, lui, lui, il va juste venir coller. Ce sera juste pour renforcer le système. Et, en fait, là, vous pliez pour, ça va vous créer un petit, petite partie comme ça, en fait. Donc, ça, on va le coller tout de suite. Ce sera fait. Donc, vous mettez de la colle sur la languette, là. Et, vous la rabattez. Hop là. C'est tout. Facile. Je fais pareil sur l'autre. tac. La colle. Je rabats. voilà. Voilà. Ça, on se les met de côté. On va remonter. Là, on va prendre notre grand rectangle de 28 par 20. On a fait le plier à 14 dans la grande longueur. et c'est là-dessus qu'on va monter notre système. Donc, soit vous pouvez mettre vos papiers de fond directs si vous voulez. Moi, j'avoue que j'avais un peu zappé. C'est une chose qui arrive. Mais, clairement, je ne trouve pas que ce soit gênant. J'ai coupé après ici en biais. Et là, franchement, pour un tout petit bout, ça ne me choque pas. Donc, c'est vous qui voyez. Moi, je le ferai après. mais vous pouvez coller. Là, si vous voulez mettre des papiers de fond, vous pouvez avant de monter le système. Là, c'est comme vous préférez. Et on va, une fois que vous avez collé ou non vos papiers de fond, ça va être nos petits triangles du départ qui vont nous servir pour le système. Donc, on va les prendre de telle sorte à ce que vous ayez. Alors, l'ouverture ici, vous allez la mettre sur la gauche avec les petits triangles en haut. Et de l'autre côté, vous aurez l'inverse. C'est pour ça qu'on les a fait en symétrie. J'insiste sur la symétrie parce que je me suis déjà fait avoir quelques fois comme ça. Donc, l'autre, il va être... Je vais juste gommer parce que j'ai encore un petit repère. Voilà. L'ouverture sur la droite. En fait, il faut que les ouvertures soient vers les extérieurs. Et donc, on va en fait, quand c'est ouvert, le système fait que vous avez... Donc, vous rabattez, pardon, le petit triangle en dessous pour savoir où vous placez. Et en fait, ça va être quand c'est ouvert, le système fait que c'est comme ça. Donc, il va falloir qu'on colle cette partie-ci et la partie avec le triangle. Mais surtout, vous ne mettez pas de colle là au milieu. Donc, pour être sûre que ça tient bien, moi, je vais plutôt y mettre du double face et de la colle. Comme ça, je pourrais me déplacer au cas où je ne suis pas bien alignée. Donc, j'en mets sur... Là, on peut déjà, pour l'instant, si vous préférez, le mettre seulement sur cette partie-là et on fera après le petit triangle qu'on viendra glisser en dessous ou vous pouvez faire tout directement. on va essayer de le faire en une fois. On va voir ce que ça donne. Peut-être, on fera en deux fois sur la deuxième version. Enfin, le deuxième. Je teste comme ça. Je ne sais plus comment j'avais fait. Alors, je vais rajouter de la colle dans les petites pointes, etc. hop. Donc, je le prends. J'ai bien mon ouverture vers l'extérieur. Je vais me mettre le long et surtout, j'aligne par rapport à mon pli central. Si je veux être sûre, quand je referme, voilà. Avant de bien appuyer, je referme et je suis sûre que tout se passe correctement parce que j'ai bien aligné partout. Le petit triangle il est toujours un petit peu plus récalcitrant. Donc, on va venir bien appuyer. Avec mon plioir, je n'hésite pas à aller en dessous et à bien appuyer. C'est ça que j'ai mis et la colle et le scotch. Là, je peux encore bien appuyer. Bien sûr, Karine, je vous dis ça de suite. hop, sur le second. Donc, vous l'imaginez qui va être collé par ici avec l'ouverture là sur l'extérieur. Vous le placez en fait avec le petit triangle glissé en dessous. Je l'ai rabattu. Et quand je le retourne, en fait, je mets la colle sur toutes mes parties qui sont en l'air ici et là. si vous préférez, vous le mettez à plat et je mets de la colle sur cette partie-ci et mon petit triangle là. Si vous le mettez à plat, ça vous donne ça. Sur mon petit schéma, c'est de la colle tout ici. Colle et le tout petit triangle au bout. Donc, j'y vais, je mets mon double face. Est-ce que c'est bon, Karine ? Et les autres, d'ailleurs. Qui c'est qui le fait en même temps que moi ? Qui c'est qui a pas peur et qui le fait en même temps que moi ? Il faudrait que je rajoute. Ben, bien entendu, ma petite fafa. Est-ce que tu veux même que je te la porte demain ? Parce que moi, une fois que je l'ai pris en photo, on va à la poubelle. Donc, je peux te la porter. Donc, j'ai mis ma petite colle partout. Je replie l'ensemble. Oups. là. Et j'y vais. Donc, la pointe ici de mes triangles, je l'aligne avec le pli central ici. Et en même temps, je m'aligne sur le bord de ma page. Quand ça me semble pas mal, je referme et on est bon. Ok, Karine, tu me diras. Ah, ben voilà, on va faire ça. Je vais te le dédicacer. Faut pas que je l'oublie. Et quand vous ouvrez, ça doit vous donner ça. Youpla, ça vous fait ça. Ça s'ouvre comme ça. Et ça se remet à plat quand on referme. Est-ce que vous avez bien ça? Pas toi, Chantal, tu n'y arrives pas ou tu ne le fais pas en même temps que moi? Vas-y, fais le deuxième. On t'attend. On va avoir besoin de nos petites bandes. Parce qu'après, c'est sur ça, en fait, qu'on va coller nos supports photos. Vous allez voir, en fait, c'est vraiment pas sorcier. Ah, ça te plaît, Fabienne? On ne l'avait pas fait celui-là encore. J'essaye de vous en trouver des nouveaux à chaque fois, mais la bibliothèque commence à se vider, quoi. Mais j'essaye toujours de vous en trouver. Donc là, en attendant que Karine me dise que c'est bon, on va mettre, donc on va prendre nos petites bandes et vous avez un petit carré en bas. Donc là-dessus, vous allez mettre de la colle ou du double face comme vous voulez. On va faire la colle. Je les ai retournés. Parce qu'en fait, ils vont venir se coller là en dessous. Donc, il faut que je les retourne. Donc, je mets de la colle juste sur mes deux petits carrés. Ok, Chantal, ça marche. Et je viens le placer donc en dessous. Un peu à la hauteur à peu près au milieu, quoi, mais c'est vous qui voyez là. Et de l'autre côté à la même hauteur, c'est mieux de l'autre côté. Donc, j'appuie bien comme je le fais à la colle. Donc ça, ça vous fait le... En fait, ça va venir comme ça. Donc là, on va prendre nos carrés de tout... nos rectangles de tout à l'heure, les plus grands, ceux de 7,5 par 10. Jusqu'au mi-là mesure. Et en fait, ça, ça va venir se coller. vous allez voir que c'est pile la hauteur entre le bord ici et le pli ici de la diagonale. Donc, vous allez venir le coller vraiment à ras en bas ici et le long ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre de l'adhésif et vous faites attention, vous vous arrêtez bien au niveau de la diagonale. Enfin, vous ne vous longez pas la diagonale, il faut aller tout droit. Blanc sur blanc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je mets de l'adhésif jusque-là à peu près. On vient le coller le long. Vous l'avez comme ça. Je vais finir ce côté et après, je vous refais le même de l'autre côté. Et donc, cette languette-là, elle va venir se coller normalement, si vous êtes bien collé, etc., à la perpendiculaire comme ça. Donc, on met de l'adhésif ou de la colle sur le dernier morceau de la languette. Bonsoir, Nadège ! Ça fait plaisir, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. et donc là, hop, je viens coller pour être aligné sur la hauteur. Donc là, normalement, si j'ai bien tout collé, ça se replie correctement et ça fait ça. et du coup, on pourra coller le plus petit, celui de 7x9,5, juste sur le petit carré qu'on a ici en l'air. On viendra coller le deuxième emplacement photo. Donc, je mets la colle juste sur mon petit carré et je viens positionner mon emplacement. Je vais le laisser se plier pour pouvoir l'appuyer à plat. C'est mieux. Hop ! Et j'appuie bien. Ah, j'ai gommé. C'était 9,5. Attends, j'ai un doute. Ou 9. C'est dans ma feuille. 9,5 par 7. Le petit et le grand 7,5 par 10. Il y a 0,5 de moins entre les deux. Donc, voilà pour ce côté-ci. Donc, il fonctionne bien. Hop là ! Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc là, on avait collé ça. Là, il faut qu'on colle le grand. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite sur celui-là à moins que vous ayez des questions. Donc, je mets Bonjour Vanessa ! mon adhésif sur la partie-là sans remonter jusqu'à la diagonale. On s'arrête avant. Peut-être que j'étais ambitieuse pour faire les... pour faire trois pages ce soir. On va voir. Celle-là, c'était la plus compliquée. Donc là, j'ai collé le grand morceau. Je vais mettre de l'adhésif sur ce morceau-là. Voilà, c'était sur le tuto que j'avais suivi. Ils étaient plus petits. Je pense que c'est pour que ça ne gêne pas quand ça se replie. Je ne sais pas. Peut-être pour pas que ça frotte au moment que ça se replie là. Donc là, hop, celui-là, on va venir le coller. On peut aussi faire comme ça. Vous pouvez aussi juste replier celui-là avec bien le carré qui vient se mettre au-dessus et rabattre ça et normalement, ça s'aligne. Et ça marche pour mon pli. Si vous êtes bien aligné partout, tout doit coïncider. Et là, hop, la colle sur le petit carré. et mon dernier remplacement photo que j'ai mis où, que j'ai mis là. Voilà. Donc, normalement, si on a bien suivi, ça fonctionne. Voilà. Est-ce que c'est bon pour le système? Merci, Nadege. Et on va juste terminer pour tenir tout ça en place. Je reprends le morceau de 6 par 8. Dans la longueur des 8, on a fait un pli à 6 et un pli à 6,5. Je vais les plier de telle sorte à faire une petite tranche comme ça. On va venir le coller en dessous comme ça. Sous mon système. Donc, juste avec un morceau d'adhésif là. Vous venez le coller à peu près au milieu. Et voilà. Et on finit avec les petits aimants pour tenir tout ça. Donc, j'en mets un que je bloque ici avec de l'adhésif. Le deuxième par-dessus. Bonsoir Angéline. Et celui-ci ici. Voilà. Et on va monter ça sur notre première page de 20 par 20. ça fait pile la largeur. Vous le collez pour centrer pour avoir en haut et en bas le même espace. moi, je vais tricher. Non, je ne vais pas tricher mais je vous donne une petite astuce plutôt pour être bien centré. J'ai déjà découpé mes petites bandelettes de papier uni qui font 2,5 par 19,5 si je ne vous dis pas de bêtises. C'est bien ça. Comme ça, j'en colle une en haut et une en bas et du coup mon rectangle il va forcément tomber au milieu. Donc 2,5 par 19,5 je ne vous les avais pas mis parce que je ne vous mets jamais les les papiers design et papiers unis sauf si j'en ai besoin pour le montage. J'avoue que j'ai un peu avancé avant le live j'ai découpé tous mes papiers design comme ça après je pourrai les monter et vous faire la photo. Ben voilà tu as loupé le début ça va j'ai choisi promenade en forêt puisque je vais mettre les photos ça sera encore des photos du Canada mais juste une journée qu'on a fait dans un parc animalier et en plus ces papiers là permettent de reverser 3 euros par paquet acheté au resto du coeur donc je me dis que c'était aussi pour la bonne cause voilà donc si ça vous intéresse je peux faire un lot avec ces papiers ici voilà et là je vais coller le système qu'on vient de créer donc ça va j'ai été quand même gentille sur ce système là ou pas comme c'est le plus dur de l'album ça va il n'était pas trop dur celui-là merci les filles allez on colle ça au milieu et le long puisque ça fait pile la largeur et voilà et donc tac la page numéro 1 est faite donc on peut marquer P1 oui on a déjà fait plus dur alors est-ce qu'il y a des questions sur la première page avant que nous passions à la deuxième ou peut-être on fait la troisième et après on voit en fonction du temps si on fait la deuxième ou pas ou si on la fera la prochaine fois comme la deuxième c'est vraiment juste une pochette il faudra juste qu'on fasse les découpes et tout mais je me dis que la prochaine fois on peut et là on fait peut-être celle-là qu'est-ce que vous en pensez bah oui c'était fait exprès normalement Chantal je sais plus il faut que tu me que tu me redises exactement ce que je t'ai envoyé comme papier mais je pense que oui mes bandes elles font 2,5 par 19,5 donc est-ce qu'on fait la page 2 ou est-ce qu'on fait la page 3 2 c'est la pochette 3 c'est le cadre choisissez mettez-moi 2,3 2 ou 3 c'est comme ça là on a mis du temps déjà pour la première vous allez me dire et après de toute façon on les fera toutes mais pour pas trop qu'on finisse tard pour vous aussi alors j'ai un 3 j'ai un 2 ça m'aide pas ça allez-y votez oui on peut le faire en replay ah mais ça fait pareil égalité c'est un 3 après je vais avoir encore une égalité pour l'instant j'ai 3 personnes pour la page 2 et 2 personnes pour la page 3 oui on va les faire toutes mais ça va pour ce soir on fera peut-être pas les 3 ce soir si pour ça bon bah je crois qu'on fait la page 2 et la page 3 la semaine prochaine ça vous va ? alors ok donc la page 2 la pochette la pochette la seule différence d'une pochette classique c'est qu'il y a la découpe comme ça sinon là c'est un petit rabat enfin un petit dépliant et hop dans ma pochette donc pour cette page 2 il nous faut un morceau de 10 par 22 qui fera la pochette dans la longueur des 10 on fera un pli à 1 dans la longueur des 22 on fera un pli à 1 et un pli à 21 il nous faut un morceau de 28 par 14 dans la longueur des 28 on fera un pli à 14 oui je sais que Chantal c'est les oseaux du zoo mais je sais plus c'était par rapport à quel collection il faut que je regarde l'historique de nos conversations c'était pour quel projet que je t'avais proposé cette collection pour voir si t'as assez de papier unis etc et du coup comme on est sur une pochette il va me falloir mon papier de fond et comme je vous disais tout à l'heure moi j'ai déjà découpé mes papiers design donc en fait je vais utiliser ceux là donc en papier de fond c'est un rectangle un carré de 19,5 mais il ne ressemble pas un carré je crois que je ne l'ai pas recoupé dans un sens ouais c'est ça un carré de 19,5 si vous voulez de le recouper dans un sens voilà ça ressemble plus à un carré pour mettre en fond puisque notre pochette on va la coller dessus ensuite et bien sûr une base de pages de 20 par 20 donc on peut déjà coller notre fond et après on va s'attaquer à la pochette bonsoir Nathalie ah bah c'est sympa ça la zumba j'en faisais l'année dernière cette année je vais aller un peu moins souvent enfin je ne me suis pas réinscrite pour les séances du mardi parce que le mardi soir je me suis mis à l'association des parents d'élèves donc je ne peux pas être partout attendez je suis au bout du rouleau ouais on fait la page 2 la pochette et la page 3 on la fera la semaine prochaine j'ai été un peu trop gourmande peut-être qu'à chaque fois on aura une page de décalage mais ce n'est pas grave donc un carré de 19,5 en papier uni à coller sur votre base de page qui fait 20 par 20 voilà ce que je suis en train de faire le fond c'est bleu bohème avec les poissons oui madame j'ai alterné bleu bohème et pâtisserie au pâcan donc là c'est le bleu bohème avec les poissons que dans celui-là je crois qu'il n'y aura pas vraiment de logique sur mes papiers de fond parce que déjà j'ai pris 3 couleurs au lieu de 2 donc ça sera un peu comme j'ai envie donc ça on le colle déjà sur notre base tac ça c'est fait ensuite on va s'occuper de marquer nos petits plis et je reprends juste pour avoir mes dimensions pour ma pochette elle est où ma pochette elle est là hop alors donc le morceau de 28 par 14 vous faites un pli à 14 dans la grande longueur et le morceau et le morceau de 10 par 22 vous faites un pli à 1 dans la longueur des 10 et à 1 et 21 dans la longueur des 22 une pochette donc des plis à 1 sur 3 des côtés puis on va se faire des petits repères mais de toute façon on va le faire à la réglée au scalpel pour savoir où couper donc je vais me faire un repère à 3 cm mais à partir du pli pas du bord si vous vous mettez au bord vous faites un repère à 4 cm si vous vous mettez au pli comme moi vous faites un repère à 3 cm de chaque côté mais je suis gentille moi je me suis marqué que ça mais il faut bien que je sais comment je descends quelle hauteur j'en sais rien on va le mesurer hop là je crois que j'ai fait 6 ouais 6 mais sur quelle hauteur sur 3 aussi sur 3 donc j'ai fait après un petit repère à 3 de hauteur je me trace un trait comme ça et là je vais faire un repère à 6 toujours à partir de mon pli donc ici hop 6 et en fait je vais couper donc je vais prendre mon scalpel sur mon outil touche à tout et je vais couper pour rejoindre mes repères donc là sur mon trait jusqu'à mon autre repère et à nouveau une diagonale et voilà ce que j'obtiens est-ce que c'est bon pour vous cette découpe une fois que c'est bon vous pouvez gommer les petits repères envoyez-moi des petits pouces je vais biseauter mes languettes ouais plein de coeur cool voilà je peux mettre de l'adhésif sur les languettes bon la page 2 à l'inverse de la première c'est tout facile c'est rapide mais vous savez que j'aime bien interner des pages faciles avec des pages pop-up donc là hop là j'aime bien du coup enlever mes petites protections et déjà commencer à coller en fait l'un sur l'autre tac voilà comme j'ai déjà préparé ma base de page j'ai plus qu'à la récupérer et à venir coller ma pochette qui fait pile poil la largeur de ma page et je viens la coller tac bah si vous voulez comme ça je vais vous montrer comment je fais pour découper sur mon papier design parce que du coup mon papier design ici il fait 19,5 par 8,5 et il va falloir que je le coupe donc 19,5 par 8,5 le papier design après vous le ferez après je vous montre juste la façon dont je le fais je l'enfonce dans ma pochette vraiment jusqu'au bout avec un crayon je viens faire le contour le gabarit comme vous voulez de la forme donc là ça marche pour n'importe quelle forme du coup je le ressors alors là on va peut-être pas beaucoup voir parce qu'on est sur du foncé mais vous comprenez l'idée je reprends mon scalpel et en fait je ne vais pas couper sur mon pli mais je vais couper en me décalant un petit peu de 2-3 millimètres de manière à être parallèle donc quand on fait ça la même forme bien entendu donc si ce n'est pas assez à votre goût parce que quand vous le placez vous voyez si je le place correctement en haut en bas j'ai encore de la marge donc je recoupe je préfère y aller progressivement et redécouper encore que trop enlever après c'est pas beau vous avez compris l'idée je pense donc essayez d'être le plus parallèle possible au-dessous enfin au-dessus je ne sais pas au-dessous mon trait il est sur ma chute si tu veux il est là donc en dessous ça soit plus petit je ne sais pas si je suis claire là Karine et là on est bien comme ça j'ai bien mon petit liseré tout autour ma routine moi demain je vois Mumu et Fafa nananère donc là je mets de la colle ou du scotch comme vous voulez pour coller ça voilà on a un autre petit dépliant que j'ai mis je ne sais où il a le 28 par 14 vous le pliez en deux on avait marqué le pli à 14 et il va se glisser dans ma pochette comme j'ai mon papier design sous la main je vais le coller si vous permettez je crois que vous me permettez c'est quoi cette boîte de Noël moi je veux voir ma routine on enlève ça tac comment ça en fin d'année à Paris au salon vous ne m'avez pas dit et ça on le met dans la pochette et sur ma première version en haut j'ai fait un petit rappel mais là je pourrais mettre juste des petits sapins ça pourrait être joli j'ai fait comme ça ah oui c'est une nouvelle toute fraîche donc voilà notre page numéro 2 est-ce que vous voulez qu'on fasse la 3 du coup oui ou non marqué ou on la fait la semaine prochaine c'est comme vous voulez pourquoi j'ai ça là ça doit être pour ma 3 c'est quoi ces pages ouais c'est les pages de ma 3 ce sont volées je vous laisse marquer oui ou non je fais du rangement un peu moi c'est bon encore de l'énergie oui oui bon ben je crois qu'on va continuer au pire les autres vous pourrez prendre un replay si vous êtes trop fatigué je peux comprendre on peut oui et ben c'est parti mon kiki page numéro 3 je vous la remontre c'est le cadre enfin j'appelle ça le cadre en pivotant puisque on tire et hop on passe de l'autre côté donc pour faire cette page il y en a besoin de deux carrés de 18 et deux rectangles de 18 par 19 dans la longueur des 19 on fait un pli à 1 ah mais en avril pas à la fin de l'année moi à Noël je vais à Strasbourg pour le marché de Noël c'est mon homme il vient de m'offrir ça pour nos 10 ans parce que c'est aujourd'hui voilà toi tu vas à Paris moi je viens chez toi enfin enfin donc je fais mes petits plis à 1 cm le long tac alors je vous conseille pas de les assembler tout de suite parce que sinon pour faire nos petits cadres ça va être embêtant je reprends mes schémas parce que là on a besoin des schémas alors qu'on fasse pas des plis n'importe où n'importe comment parce que des fois il y a trop de plis ça sert à rien donc déjà on va prendre un carré de 18 et un morceau de 19 par 18 les deux autres on les met de côté on le fera après on va déjà faire la première partie donc je vais vous faire le schéma oui c'est facile tu fais juste un pli à 1 dans la longueur des 19 ah bah voilà merci Christelle je viens le 8-9 décembre je crois donc alors en fait les deux morceaux on va les rejoindre l'un avec l'autre après avec la languette mais pour l'instant on va pas le faire donc il faut s'imaginer que là il y en a un de 18 et là de 18 avec l'autre avec sa petite languette qui sera collée ici ok donc dans un des deux et 18 de haut on va faire un cadre enfin dans les deux pardon dans les deux on va faire des cadres en laissant deux tout autour ok là aussi deux là aussi deux là aussi deux bon du coup c'est plus 18 on va le mettre là le 18 hop deux et là c'est 18 sur la totalité donc déjà on va faire ça et sur un des morceaux on fera en plus un pli juste sur ces parties là au milieu donc ça veut dire qu'il fait 18 au milieu c'est 9 ok donc déjà on va faire ça donc je prends mon carré de 18 par exemple et je fais un cadre de 2 cm donc on remonte à 2 on descend à 16 ok je fais un quart de tour je suis déjà à 16 j'y reste je remonte jusqu'à 2 jusqu'à ma coupe déjà précédente je fais un quart de tour je suis déjà à 2 j'y reste je descends jusqu'à 16 je fais un quart de tour de 2 je remonte jusqu'à 16 et là vous avez votre premier cadre qui est fait le second on va faire attention parce que le second il y a le petit pli il va falloir le prendre en compte donc j'ai mis mon pli à gauche il est là mon pli donc là je fais comme tout de suite à 2 parce que j'ai laissé mon curseur à 2 je descends jusqu'à 16 là le quart de tour ça marche toujours puisque j'ai pas de pli sur le côté je reste sur mon 16 je remonte jusqu'à 2 je fais un quart de tour et là attention parce que du coup mon pli il est arrivé là donc je me mets plus à 2 mais je me mets à 3 comme mon pli fait 1 cm je redescends jusqu'à 16 vous me dites un si c'est bon et là quart de tour je peux me replacer à 2 puisque je n'ai pas de pli par contre le pli est arrivé en haut donc ça veut dire que je ne suis plus à 16 mais à 17 je redescends de toute façon vous le voyez par rapport à vos coupes et là vous remontez à 3 et pas à 2 attention il faut faire attention par rapport au pli c'est tout et ça vous fait votre cadre vous allez mettre le pli toujours à droite ici euh non mettez-le à droite pardon donc de l'autre côté je me mets à 9 et là je marque un pli en haut et en bas pour avoir mon pli ici au milieu donc ces deux là déjà on va pouvoir les attacher ensemble on va juste les biseauter vos deux cadres ici hop vous allez pouvoir les accrocher entre eux je mets de l'adhésif sur la languette mais oui c'est tout simple donc là on va le plier de telle sorte à ce qu'on fasse ça hop on cache le bourrelet voilà je vais te tirer viens là toi là et là hop les petits plis en fait il faut que ça voilà ça se replie l'un sur l'autre mais moi je fais rien ça me dit cocotte c'est vous qui allez travailler moi je vous regarde hop là donc déjà on a ce système là il va nous manquer et la partie qui va être à l'intérieur donc pour ça on prend les deux autres morceaux qui nous restent celui de 18 par 18 et celui de 18 par 19 et on va faire donc celui pour vous simplifier la vie on va dire que c'est celui de 18 par 19 qui va rester tel quel on n'y touche pas et c'est le carré de 18 qu'on va s'occuper donc mon carré de 18 je vais vous le dessiner là donc comme l'autre il faut s'imaginer qu'il y a le deuxième morceau à côté donc mon carré de 18 en fait on va couper à 9 cm ici sur une hauteur de 2 cm couper couper ici pour laisser 2 cm au bout couper sur la hauteur en laissant les 2 cm donc ça veut dire que sur 14 cm de haut on coupe et on recoupe ici ok donc mon carré mon coup de papier et on y va bah vas-y organise des crappes Fabienne j'ai travaillé en amont moi donc là on va couper non et on coupe pas sinon on est mal pardon attendez on plie hop 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 on coupe là mais sur les trucs on plie sinon ça va pas le faire je vous ai fait des bêtises sinon on n'a plus de morceaux si on coupe sur les 9 là c'est Fabienne voilà elle me perturbe c'est du pli je sais que tu me taquines t'inquiète donc c'est du pli sur 2 cm en haut c'est du pli sur 2 cm en bas ça veut dire de 16 à 18 du pli ok là on se décale en se mettant à 2 cm ici comme tout à l'heure pour faire le cadre et on coupe entre 2 et 16 ça c'est sûr mais stressé de quoi lola vous êtes contente de me voir quand même là je me mets à 2 ici et je vais couper de 2 jusqu'à 9 juste entre mon pli et ma coupe en fait je me mets de l'autre côté et je fais pareil alors attention je suis plus basse mais en gros vous coupez entre votre pli ici et votre coupe en bas ça veut dire entre 9 et 16 je le rappelle si vous n'avez pas la petite réglette en centimètre alors que vous avez le coupe papier stampin up vous pouvez commander juste la réglette pour l'avoir en centimètre pour faire ce genre de projet c'est franchement plus pratique et voilà ce que vous devez obtenir ceci ça je vais gommer bien sûr la feuille de route elle est là délicat mais si on prend le temps ça se fait tranquillement on va plier hop comme ça comme ça je marque mes plis je les appuie on va pouvoir assembler nos deux morceaux j'ai repris le rectangle de 19 par 18 je pisote ma petite languette et j'assemble tout ça donc là on a nos deux morceaux là on va replier comme ça et en fait il va falloir qu'on les emboîte pour créer notre système donc pour emboîter tout ça je vais dézoomer déjà ce sera plus facile je t'en prie Claude hop donc j'ai mis comme ça j'ai mis le carré enfin le deuxième la deuxième partie qu'on vient de faire ici et le dézoomer encore là vous prenez celui où il y a les deux cadres et le cadre qui est plié vous le mettez sur votre gauche ok et donc en fait on va coller l'un sur l'autre parce que si on met tout à plat ça fait la même taille et on va coller les parties qui se plient donc c'est à dire que là quand vous les mettez l'un sur l'autre déjà votre système il doit fonctionner vous voyez hop ça va faire comme ça ok donc quand je le mets à plat ici je récupère mon double quatre ça veut dire que c'est juste ma partie ici à gauche qui est collée donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'adhésif et après de la colle mais juste sur la première partie de gauche sur les neuf centimètres jusqu'au pli en fait ne collez pas tout le cadre le demi cadre pour celle pour celles qui le font en même temps est-ce que ça marche le système même si ce n'est pas encore collé vous allez vous rendre compte de si ça marche ou pas je rajoute la colle un peu partout je vais venir le coller en alignant bien dans les angles et sur les bords voilà ça fait ça ça se glisse à l'intérieur et quand ça va se replier tout ça l'un va se mettre sur l'autre et quand on va tirer il va passer au milieu si vous voulez que ça passe plus aisément on peut recouper légèrement notre petit rectangle qui dépasse je vais le faire à la réglée au scalpel franchement je suis trop contente qu'il ait sorti ce petit scalpel à rajouter sur l'outil touche à tout c'est juste parfait vous voyez j'en ai vraiment un chouï de papier mais au moins ça ne frottera pas je vais le faire ça va se passer beaucoup plus facilement normalement donc là c'est sur ce demi cadre que je vais mettre la colle l'adhésif moi j'utilise deux outils touchés à tout comme ça j'ai pas besoin de changer à chaque fois le l'outil mais bien sûr vous pouvez avec le même outil avoir les différents embouts dessus et là on vient donc le coller en s'alignant dans le cadre si je tire tac voilà mon système fonctionne j'ai plus qu'à coller donc si vous voulez qu'ils soient un petit peu maintenu vous pouvez rajouter des petits aimants avant de mettre le papier design moi j'ai mis les aimants en fait je les ai mis attendez j'essaie de les sentir au centre voilà je vais le faire avec vous je les ai mis sur mes carrés du milieu donc voilà et le second pour qu'il soit pas trop éloigné parce que on commence à avoir de l'épaisseur je vais le faire un peu différemment de ce que je fais d'habitude enfin j'ai déjà fait cette technique j'ai collé un aimant j'ai mis son copain dessus j'ai mis un peu de colle je referme le tout j'avais même pas mis là parce que j'avais laissé du blanc j'étais même pas obligé de le faire comme ça mais bon je le fais comme ça hop ici j'ai de l'emplacement je t'enverrai le lien Chantal et là hop ça on va le coller sur notre base de page mais avant ça il faut mettre un papier uni de fond de 19,5 par 19,5 donc moi je l'ai déjà découpé vous savez normalement il est là donc je vais coller en dessous et après je colle mon système c'est magique est-ce que c'est bon pour celles qui l'ont fait en même temps que moi le système il n'y a plus de secret pour vous change que ça c'est bon c'est bon j'ai ночué bon bah du coup on aurait eu le temps de faire nos trois pages c'est cool moi je ne vois pas de commentaire je suppose que c'est bon je vais coller donc le cadre sur ma base de page et voilà ma page numéro 3 je vous avais dit que j'allais vous montrer le projet de mardi pour rester dans les pop-up mardi je vous proposerai ça en tuto sur youtube à 14h avec les papiers noël resplendissant tac et la cantine hop là donc ça je vous propose ça mardi à 14h sur youtube c'est un peu de la cantine c'est un peu de la cantine je vais faire ça c'est un peu de la cantine on va rebasculer hop et recoucou donc là ce que je vais faire c'est que je vais coller mes petits papiers déco que j'ai déjà découpé sur mes pages comme ça demain vous pourrez voir les pages décorées les trois pages d'aujourd'hui on se retrouve donc mardi pour la petite carte pop-up à 14h sur youtube jeudi on se retrouve à 20h30 pour continuer notre album canada voilà et ben si vous avez des questions entre temps pendant la réalisation n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir plus de 50% de remise sur des produits uniquement ce mois-ci faites-moi un petit message en privé comme ça on en discute je vous dis comment bénéficier de cette offre je mettrai les schémas sur mon mur oui bien sûr Christelle et je vous souhaite ben une bonne soirée et moi demain matin je m'en vais à Nancy pour une croppe samedi voilà je suis trop contente et non j'oublie quand même quoi qu'il est rangé pensez au mini album si vous voulez le faire avec la roulure australienne on on peut encore le commander jusqu'à mardi voilà allez je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne soirée